de l'évaluation des def des développeurs et des développeuses qui selon toi est cassé alors moi quand tu m'as dit ça je fais ça m'intéresse ça m'intrigue j'ai envie d'en savoir plus on va dérouler tout ça puis peut-être cette présente et j'imagine que c'est un de tes premiers slides d'intro ouais ça va venir en side de 3 comme tu veux donc voilà sujet hyper intéressant donc merci d'être là aujourd'hui et je te laisse commencer à dérouler ça super merci merci cédric merci encore pour l'invitation je vais essayer de faire en sorte que voilà ma tête ne soit pas de côté c'est parfait oups voilà on est retourne donc merci merci cédric j'étais vers Arthur merci Arthur merci à toute l'équipe de promise c'est très chouette d'être d'être ici avec vous d'autant qu'on a déjà fait la même chose dans l'autre sens à l'époque il ya quelques mois donc ravi de pouvoir venir parler de l'évaluation des devs qui est un sujet effectivement assez 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 vaste qui n'est pas forcément nouveau mais qui est particulièrement accentué on va dire depuis 2023 depuis la crise de la tech on va voir pourquoi très rapidement aujourd'hui on va avoir quatre ça va se faire en quatre temps on va revenir un peu sur pourquoi évaluer un dev alors on va pas non plus réinventer la roue ici on va pas faire des des à côté des choses très 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 nouvelles mais mais quand même replacer dans le contexte l'évaluation du dev à quoi elle sert comment elle est utilisée comment elle est faite puis parler un petit peu de qu'est ce qu'on fait justement pour évaluer aujourd'hui on va rentrer dans l'idée force de la journée qui est pourquoi ça ne marche plus de montrer que ça a déjà marché mais que ça ne marche plus aujourd'hui et avec des pistes de comment on pourrait faire qui est un sujet en fait que moi j'explore depuis depuis quelques semaines quelques mois avec avec le passeport dev donc on en reparlera très rapidement moi à la base j'ai un background de l'école de commerce désolé pour le gros mot mais c'était il ya longtemps c'était il ya plus dix ans j'ai j'avais créé une boîte en 2012 qui permet de aux musiciens de faire de la musique ensemble sur internet en s'enregistrant dans des vidéos collaboratives donc très très sympa sauf que ça ne gagne pas d'argent la musique donc en quittant bout de jam j'ai fait un bout de camp désolé pour le deuxième gros mot en 2015 à san francisco et c'est là que j'ai démarré vraiment à ma car de dev en osn chez le bon coin en tant que dev full stack puis front puis engineering manager donc et j'ai fait aussi du free pas mal de recrutement du dev pur et dur aussi et je donne quelques cours aussi tout ça en fait n'est pas juste là pour pour raconter qui suit mais c'est que ce sont ces différentes expériences qui m'ont confronté à la question de l'évaluation des devs quand j'étais dev et qu'on m'évaluait que je cherchais à être recruté quand j'étais engineering manager c'est moi qui m'occupait de recruter des gens et quand j'étais l'entremetteur donc recruteur et que je mettais en relation des devs et des boîtes ça a révélé pas mal de choses ça permet vraiment de creuser le sujet aujourd'hui c'est vraiment sur ça que je travaille avec le passeport dev alors pourquoi on veut évaluer un dev en fait c'est assez simple on a envie de s'assurer que de l'autonomie de la personne qu'elle va pouvoir entrer dans l'équipe entrer sur un projet pouvoir assez rapidement être opérationnel sans bousculer l'ensemble du delivery de l'organisation de l'équipe donc dans quelle mesure on va avoir cette autonomie là on a envie d'être capable de l'anticiper et évidemment ce qu'on cherche c'est pouvoir anticiper avoir une idée de l'impact que va pouvoir avoir un dev dans une équipe sur un produit dans une organisation donc c'est extrêmement important ce qui était important aussi là c'était vraiment d'éviter justement de parler de métriques quantitatives sur sur l'évaluation du dev au quotidien la plupart des métriques quantitatives sont pas forcément toujours très juste et elles sont bien un contexte une organisation donc quand on parle d'impact je préfère parce que c'est un peu plus large et après chaque équipe va mettre derrière ce qu'elle souhaite sur le contexte c'est pas la même chose voilà on pourrait dire qu'in fine c'est ces deux critères là vont avoir un impact sur le delivery quelle vitesse on est capable de délivrer à quelle vitesse on est capable de résoudre les différents bugs et d'assurer la qualité du produit je mets de côté les extrêmes entre guillemets les extrêmes aussi bien les personnes comme moi je l'étais à l'époque où tu sors d'un bout de camp depuis peu t'as pas beaucoup d'expérience là c'est assez facile à identifier évidemment va falloir de l'accompagnement va falloir faire monter en compétences et à l'inverse quand on a quelqu'un qui a des années d'expérience significative on verra que l'année n'est pas forcément toujours le bon critère mais les années d'expérience significative là a priori il n'y a pas tellement de de sujets non plus peut-être des sujets plus de leadership technique mais au niveau de l'évaluation de la compétence c'est plus facile donc on va plutôt s'intéresser au ce qui se passe dans l'entre-deux il a commencé à avoir quelques années 3-4 ans d'expérience c'est un profil qui a fait une école ingénieure avant donc cette espèce de gros ventre mou pas du tout de manière péjorative mais il y a beaucoup de gens qui sont formés au développement ces dernières années donc on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui sont entre 3 et 6 ans d'expérience comment ces gens là on arrive à évaluer la compétence et savoir si c'est le bon recrutement le bon match avec l'entreprise donc pourquoi on le fait pareil rien de nouveau il y a plusieurs étapes disons chronologiquement le sourcing est ce que on a envie de voir telle ou telle personne en entretien il est important ce point parce que avant 2023 il y avait effectivement des personnes qui étaient dédiées à faire ça des personnes côté rh et avec la crise tech de 2023 et pas mal de ces postes ont été supprimés donc c'est de plus en plus les équipes elles mêmes directement qui vont faire ce sourcing et on a besoin d'aller vite on a besoin de comprendre de pouvoir cerner très facilement un développeur évidemment quand on est en entretien on a un peu plus le temps de rentrer en détail de poser des questions de faire des tests etc est-ce qu'on a envie de l'embaucher ou pas et en fait ce qui à mon sens est au moins aussi important c'est plus tellement les aspects d'acquisition plutôt de rétention des développeurs comment on va mesurer l'évolution de la progression d'un développeur on fait ça alors à minima on va dire en fin d'année et en fait tout au long de l'année on a besoin de pouvoir suivre les progressions d'un dev nouvelle compétence qui va acquérir et même chose du coup on a besoin d'avoir des outils pour pouvoir le faire simplement comment on s'y prend aujourd'hui le constat c'est qu'aujourd'hui depuis un certain nombre d'années quasiment plus de début on va d'abord se focaliser sur le langage sur le framework on cherche un dev ruby on cherche un dev javascript et la conséquence même c'est parfois des gens vont se présenter comme des dev ruby comme des dev javascript et voilà à mon sens c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent on va expliquer pourquoi après le nombre d'années aussi on cherche toutes les offres d'emploi il ya forcément un nombre d'années qui est demandé on va passer par des tests techniques ou bien en amont ou bien en live avec des questions plus ou moins précises et comment on s'y prend sur la partie rétention on va voir apparaître des carrières ladeur software engineering framework à plein de bons pour ça qui permettent de constater ou pas s'il y a progression sur un certain nombre de compétences c'est vrai que quand tu dis on cherche un dev ruby finalement qu'est ce qui fait que un ou deux se dit je suis le dev ruby quoi ça veut dire j'imagine pas je sais écrire un peu de ruby ou j'en sais bien écrire c'est vraiment un truc qui finalement c'est pas c'est juste que tu comprends un peu le ruby suffisamment pour voilà pour savoir l'écrire ça veut dire que tu as déjà vu du ruby que tu as déjà un peu codé ce qui effectivement dit pas forcément grand chose tout comme ce que tu disais avant sur les skis là tu as un profil spring boot bon voilà qu'est ce que tu conclues de ça je pense que c'est là après ils servent les entretiens mais l'extérieur c'est vrai que c'est pas dire exactement et en fait le le sous texte qu'on comprend c'est quand une boîte dit ça c'est on cherche un dev il faudrait préciser quels sont ses expertises et notre stack c'est ruby ou dans notre stack on fait du ruby mais le raccourci il est dangereux je trouve et encore une fois la conséquence c'est qu'après si plus il va y avoir d'offres qui se présente comme ça plus il va y avoir de devs qui vont aussi se présenter comme ça et ça cache en fait ça cache la forêt toute la spécificité des développeurs qui peut y avoir sincèrement un développeur qui fait du ruby de six ans d'expérience il peut y en avoir 50 types différents qui vont avoir les appétences différentes faire voir les préférences différentes avoir un caractère différent sur la manière de d'appréhender le développement donc c'est c'est dommage aujourd'hui de réduire la caractérisation et l'évaluation des devs à ces deux critères la différence par rapport à il ya quelques années c'est qu'aujourd'hui on commence à le savoir est ce que pour autant il ya des choses qui sont faites en conséquence pas toujours donc c'est c'est assez compliqué oui complètement et puis là quand tu dis six ans effectivement ça cache un truc derrière parce que techniquement il ya des candidats ou des candidats qui ont trois ans d'expérience qui ferait largement le taf mais ce nombre ce 6 alors pourquoi 6 5 c'est un débat finalement ce 6 derrière auprès des gens qui recrutent ça doit signifier un truc des espèces de compétences soft skills qui je sais pas mais bon c'est un peu ça après tu vas nous raconter mais ça que de l'extérieur ça surprend toujours un peu quoi et donc des jambes à se privent de postuler alors qu'ils ont quatre ans et se dire bah non il faut six exactement c'est un peu d'acteur c'est un peu dommage on passe à côté de possibles très bons matchs et puis ça parle pas du potentiel qu'il y a derrière évidemment et comme dit bastien après je te laisse qu'on avance effectivement quand c'est une expérience sur un tool libre ou un langage qui est hyper spécifique un truc un peu de niche c'est encore plus plus difficile parce que des fois quand tu recherches quand tu demandes une expérience effectivement sur un truc voilà qui est pas forcément mainstream c'est encore plus dur dans tes recherches quoi alors que finalement souvent je pense qu'on peut se dire que si tu as appris sur dix langages différents bon ben un onzième te fait pas peur quoi exactement un peu prétentieux de dire ça mais je pense pas quand même non mais en fait c'est c'est la réalité je pense même qu'on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à 10 pour que le langage marginal soit soit accessible mais encore une fois l'utilisation du langage du framework empêche masque cette possibilité là qu'il y a derrière c'est ça qui est dommage c'est dommage pour les boîtes c'est dommage pour les candidats c'est dommage pour tout le monde pourquoi ça ne marche plus alors pour avant de dire pourquoi ça marche plus ça a quand même marché a priori il y avait des devs dans la salle on a bossé dans des boîtes et c'est peut-être même comme ça qu'on a été recruté sur ces critères là de base bien sûr on était testé après mais voilà et ça a marché à peu près le monde n'a pas n'a pas explosé mais ça a marché pour une raison simple qui est que on était dans une période plutôt faste je pense que c'est nouveau pour personne mais disons de 2000 2013 jusqu'à jusqu'à 2022 je dis 2013 c'était en vrai avant ça se passait bien aussi mais l'explosion du secteur des embauches de boîtes etc c'est fait à peu près 12 2013 2014 donc jusqu'à 2022 on avait plein de budgets pour embaucher les boîtes levaient beaucoup d'argent sans forcément avoir encore de modèle économique démontré valide si le goût de licorne du coup on avait du cash on pouvait recruter en masse quand on a dit recrutement à faire dans l'année c'est peut-être moins gênant d'avoir un ou deux recrutements qui ne fonctionne pas et tout ça alors difficile de dire la cause la conséquence pour le turnover mais je pense que ça va un peu dans les deux sens du coup effectivement ça on tournait je crois que le le la durée moyenne pour des pour des devs en cdi dans une boîte c'est entre ces deux ans et trois mois je crois il y avait une étude qui avait été faite en france ce qui est relativement relativement court pour pour du cdi mais voilà encore une fois on avait les moyens on avait le droit à l'erreur on avait beaucoup de budget pour embaucher pas mal de monde donc effectivement c'est ok quand on a besoin d'embaucher pas mal de monde on peut imaginer que en moyenne on va réussir ses embauches même si on se contente de demander un langage et un emploi du coup on est dans une démarche d'acquisition pure il faut vraiment on a des leads on doit sourcer le plus de personnes possible c'est aussi pour ça qu'il y avait des gens côté rh qui vraiment prenait ces positions là c'est ce type d'activité là il faut on avait l'entonnoir il fallait avoir le plus de leads possible on enchaîne les entretiens et on sait qu'à la fin à priori en moyenne on s'en sortira le problème c'est que depuis 2023 fin 2022 2023 c'est plus c'est plus tellement le cas les entreprises beaucoup ont licencié n'est plus aussi facilement de l'argent celles qui ont licencié ou celles qui n'ont pas licencié frise les embauches au lieu d'avoir l'enveloppe pour embaucher dix personnes on va embaucher une deux là tout d'un coup on n'a plus vraiment le droit à l'erreur c'est plus compliqué d'avoir des jobs description qui sont relativement large et de se dire que on va réussir quand même à choper choper des bonnes personnes et peu de personnes qu'on va embaucher ça veut dire qu'on va on n'a pas à investir sur elle comme on le ferait pour dix personnes sauf que du coup cet investissement en formation rentrer dans la code base rentrer dans les pratiques de la boîte tout ça prend du temps coûte de l'argent et si on n'est pas sûr de ces embauches c'est c'est un vrai risque c'est un vrai risque on peut avoir et quand on est une petite équipe fin de risque il n'est pas seulement au niveau de du code entre guillemets mais au niveau de la boîte au niveau du business le problème du coup pour creuser un peu plus on l'a un peu évoqué quand on parle de langage et de framework on occulte un certain nombre d'autres sujets alors j'ai mis quelques exemples il y en a plein d'autres quand on dit que je cherche un dev ruby on ne dit rien sur la capacité à faire des tests et quand bien même on mettrait je sais faire des tests on ne dit rien à la capacité de distinguer les différents types de tests qu'on peut avoir dire qu'on fait du tdd c'est pas juste dire qu'on écrit les tests d'abord il y a toute une philosophie toute une manière de le faire donc toute cette granularité là toute cette subtilité là elle est totalement éludée quand on va juste se contenter dans le cadre d'un framework et pire il y a même des concepts qui font qu'on est un bon dev qu'on va contribuer qu'on va avoir de l'impact et qui ne sont même pas à proprement parler des technos le fait de pouvoir écrire de bons commits le fait de pouvoir faire être un bon partenaire de pair programming de pouvoir lire une stack trace tout ça sont pas du tout des choses qui se déterminent par un langage un framework libre donc et pourtant ce sont autant d'éléments qui vont contribuer à faire qu'on va avoir de l'impact en tant que en tant que développeur peut-être même encore plus que maîtriser les on va dire des fonctions natives d'un langage qui sont pas forcément tout le temps utilisés évidemment il faut connaître les bases et fondamentaux mais c'est pas parce qu'on connaît pas l'ensemble de toute l'API de Ruby ou n'importe quel langage que l'on n'est pas un bon dev à l'inverse qui est quand même intéressant c'est de pouvoir faire mettre en place des éléments qui vont augmenter la qualité d'un délivré d'une équipe et pareil tout ça c'est pas forcément défini dans un langage dans un frein pareil côté nombre d'années alors là j'ai pris deux exemples extrêmes de vraies personnes alors je ne vais pas je vais pas citer cette personne là mais effectivement quelqu'un qui a 28 ans d'expérience dans une même boîte sur un même langage et à des postes différents pas toujours tech et du coup le problème c'est que ça va pas forcément donner encore une fois rendre hommage en fait à là où en est la personne ça veut dire que la personne n'est pas blâmée ou quoi que ce soit pas du tout mais c'est que les beaucoup plus difficile soi même en tant que développeur de pouvoir plus facilement se présenter expliquer ses appétences qu'on aime faire ses expertises si on se contente simplement de parler en termes de librairie et de langage et à l'inverse il y a un dev qui célèbre un célèbre je sais pas si il célèbre en tout cas il parle il écrit beaucoup il organise pas mal de conférences c'est tiger abrodi il écrit pas mal d'articles tiger abrodi comme on peut le voir il a à peine trois ans d'expérience il est déjà senior et il a fait des super conférences moi qui m'ont vachement impressionné il parle de de pas mal de pratiques autour du craft entre autres et voilà il explique dans pas mal de ses articles que finalement tout ça à voir on va mettre la presse que tout ça dépend de l'effort qu'on a bien envie de mettre dans son apprentissage de la pratique de toute la curiosité qu'on va avoir des bouquins qu'on va lire enfin voilà il ya énormément de d'éléments qui sont extrêmement importants qui vont nous permettre de progresser dans sa carrière qui sont pas forcément représentatifs d'années a priori peut effectivement se dire que avant deux ans c'est compliqué d'avoir quand même un certain niveau ne serait ce que par l'expérience d'avoir bossé en équipe peut-être dans plusieurs équipes mais voilà on peut avoir peu d'années d'expérience et vraiment être un ou une excellente d'oeuvre pareil sur la partie des tests techniques le problème de base dans un test technique donc évidemment la partie on fait à la maison je sais pas rester très longtemps dessus c'est assez évident et pareil en live il ya pas mal de critères qui viennent biaiser l'évaluation du dev on n'est pas dans les conditions réelles en général quand on va demander faire un test à la maison ça va être sur un truc assez petit entre guillemets parce qu'on n'a pas envie non plus de demander à la personne qu'elle met une semaine pour le faire donc ça donne des indices bien sûr l'idée pas de dire forcément abat les tests techniques j'ai déjà vu des tests techniques étaient plutôt bien fait mais l'idée c'est que c'est pas forcément suffisant et d'autre part encore une fois il ya des compétences qui sont assez facilement testables savoir si quelqu'un sait bien faire une api si quelqu'un sait bien voilà faire une api définir des niveaux d'autorisation faire une authentification ça ça se teste assez facilement on peut le voir on peut le tester on peut mettre en prod et on peut lire le code mais même chose est ce que je suis capable d'écrire une bonne documentation ou si on est dans un système on fait des pr est ce que mes pr sont bien décrites avec toutes les infos qu'il faut à l'intérieur la référence au ticket par exemple voilà il ya tout un tas de d'autres compétences je reprends le coup de la stack trace pareil c'est assez compliqué on va donner un petit bout d'un log par exemple ou trace par problème c'est compliqué si on n'a pas le contexte de pouvoir vraiment avoir une approche de pouvoir expliquer ce qui se passe et enfin une des conséquences de tout ça c'est que et alors je voulais mettre au début plein d'exemples de job description mais ça devenait illisible donc mais je pense que si vous en avez vu vous avez dû le constater c'est qu'il ya une forme d'homogénéisation dans les job description on va retrouver très très souvent les mêmes types de tâches côté hard skills participer au développement de nouvelles features bon super appliquer des principes de qualité génial parfois on va préciser de mettre des tests de mettre des linters appliquer des règles de lint etc etc mais ça reste très très homogène et ça va pas permettre de distinguer de définir vraiment son besoin quand on est une boîte la même façon et c'est peut-être même encore pire côté soft skills tout le monde a envie d'avoir des gens qui sont dans la collaboration qui sont autonomes qui sont curieux a priori on n'a pas envie d'avoir autre chose pourrait rajouter leadership sur des postes avec un peu plus de séniorité mais même chose ça ça rend en fait le besoin dès qu'il est défini peut être entreprise est souvent assez homogène et encore une fois j'ai été le premier capable de ça c'est difficile aujourd'hui sans autre framework de pouvoir facilement ajouter une granularité avoir un besoin qui est vraiment spécifique et c'est marrant sur les sur les tests en live finalement des fois je me demande nous l'a pratiqué un petit peu aussi c'est aussi chez promis on faisait pas forcément de trucs à la maison pour les raisons que tu as évoqué et finalement avec le recul parce qu'il ya l'effet stress qui est là donc quantitativement en termes de code produits t'en sors pas avec le truc où tu dis il ya c'est ce gars là qu'il faut mais j'ai l'impression que finalement tu le fais aussi pour capter des potentiels avec flag ou se dire si je vais par programme une heure avec cette personne ça va pas le faire du tout ce qu'il ya pas un petit peu de ça aussi finalement complètement complètement en fait c'est très bien pour les red flags encore que parfois ça peut être du au stress ça peut être dû à un certain nombre de choses donc c'est même pas toujours forcément juste donc encore une fois on apprend des choses on apprend des choses sur le candidat quand on quand on est en entretien c'est évident ce qui est ce qui je me rappelle il y avait un situeux qui m'avait dit ce qu'il avait bien demandé c'est pour laquelle d'un truc sur qu'elle t'a bossé bon ça on connaît cette question et en fait de dérouler le fil de ce truc là quel choix tu as fait qu'est ce que tu as utilisé comme truc pourquoi tu as utilisé ça et pas autre chose à tu as fait du caching pourquoi est ce que c'est le caching qu'est ce sont les différentes stratégies pourquoi tu as fait ceci cela et de vraiment tirer le fil et effectivement là ça permet un petit peu aussi de mettre à l'aise le candidat parce que c'est lui qui a lancé le sujet qui a choisi un peu le sujet et en même temps ça permet d'avoir une conversation de dev qui est une forme de reproduction de ce qu'il pourrait y avoir dans la vraie vie si on est amené à bosser avec cette personne ça peut ça apporte quand même des informations mais en général on va pas avoir d'exhaustivité en fait dans la compréhension de qui est cette personne l'idée c'est vraiment de répondre à la question quel dev tu es qui es tu et et ça c'est assez compliqué et enfin pour les carrés framework souvent ils sont utilisés pour justifier les augmentations de salaires valider une promotion éventuellement proposer des changements d'équipe le problème des carrés framework c'est qu'ils ont à peu près cette tête et encore c'est pas le pire et même au niveau du contenu il est plutôt bien c'est celui de medium engineering mais c'est assez compliqué d'utiliser cet outil pour pouvoir voir son évolution se définir des objectifs voir où on en est etc etc on n'a pas particulièrement envie de le de s'en servir au quotidien pour poursuivre sa progression que ce soit côté d'un manager d'ailleurs ou côté développeur est ce qu'on peut faire mieux alors j'en sais rien c'est une question que j'explore en tout cas et je pense que encore une fois il faut revenir un peu à qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que dev il ya traditionnellement ce qu'on imagine c'est effectivement de coder et ça fait partie effectivement du sujet même si plus on va aller en séniorité plus la part de code a priori elle va va diminuer et on va plus prendre des décisions techniques de système un peu plus importante on va peut-être faire du père on va mentorer des gens etc etc définir la stratégie technique donc c'est pas du tout un critère suffisant et en fait c'est bien opposé voilà savoir coder et savoir être dev dans une équipe où cette notion d'être dev dans une équipe à la fin de collaboration et à la fois la notion de de process de cia et de cd de faire en sorte d'avoir du code qui est lisible par les autres d'avoir de la documentation etc etc et c'est tout d'un coup ça devient beaucoup plus beaucoup plus complet et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut aujourd'hui essayer de mesurer et effectivement encore une fois si on revient si on se contente de dire que c'est codé oui dans ce cas là le langage ça peut être un bon élément et le nombre d'années de pratiques de ce langage encore une fois ça va beaucoup plus loin aujourd'hui quand on est dev que simplement codé ce qui est important c'est comment on va avoir de l'impact comment avoir de l'impact c'est comment on va être dans l'équipe dans l'organisation du coup on se rappelle un peu des cv où on avait ces jauges javascript 75% dit 90% etc etc là quand on regarde ça le problème c'est que c'est totalement subjectif évidemment là où on peut avoir peut-être des éléments de réponse et sur le relatif on voit que la personne peut être un peu plus d'impétence pour enfin un peu moins d'impétence sur le design l'intégration que sur le reste mais ça dit pas grand chose en vrai ça n'est pas grand chose donc qu'est ce qu'on a essayé de faire avec le passeport dev premier point de départ ça a été vraiment d'essayer de comprendre comment on peut catégoriser les compétences de dev qui permettent de définir qu'est ce que ça veut dire un dev dans une organisation à avoir de l'impact donc ce qu'on a fait c'est qu'on a posé la question à une trentaine de leads de m de cto de dev et ce qui en est ressorti et avec ce que j'ai pu voir aussi de mes expériences c'est que c'était plus intéressant d'orienter les choses vraiment par catégorie du software engineering alors on voit ici qu'effectivement programming la partie de code on va dire à proprement parler c'est que à un seul endroit oui mais un pays design on fait du code aussi dans d'autres aspects oui c'est vrai mais il ya des focus qui sont différents l'impact il est différent dans chacune de ces parties ce qui est aussi intéressant ici c'est que on n'a pas envie on n'a pas besoin personne ne nous demande d'être au maximum dans chacun de ces aspects en fait on s'en fiche personne ne est au maximum de tous ces domaines tant mieux à la limite si c'est le cas peut-être même suspect parce que les choses évoluent tellement vite que ça veut dire qu'il faut être en permanence à l'instant t en train de cultiver et l'ensemble de ces compétences là et c'est pas évident et encore une fois on ne le demande pas et c'est pas grave ce qui est important en revanche c'est de pouvoir avoir une complémentarité dans son équipe et de pouvoir quand on va chercher à recruter quelqu'un voilà si on sait que bah on n'a fait pas en la zéro ci aille par exemple et on a besoin de mettre en place un certain nombre de process à ce niveau là bah on va avoir envie de quelqu'un qui aura un peu plus un peu plus avancé ici sur la partie continuous intégration dans le passeport ce qu'on a essayé de faire c'est justement de définir comment on va évaluer et quels sont les types de compétences alors aujourd'hui on démarre très simple avec l'auto évaluation et les hard skills je et on prévoit de faire la suite évidemment mais juste pour revenir sur les différentes catégories qu'on avait là ce qu'on a fait c'est qu'on est parti de chaque catégorie qu'on a essayé aussi de définir pour chacune des catégories quelles pourraient être les différentes compétences qu'il va y avoir on a essayé de faire en sorte que ces compétences soient les plus agnostiques d'une techno ou d'un langage vous allez me dire oui mais il y a docker oui c'est vrai il y a docker il y a quelques exceptions aussi côté API design on a mis GraphQL aussi c'est pas agnostique d'une techno ce sont des techno disons qu'elles sont suffisamment populaires et elles sont suffisamment références dans le domaine de compétences qu'elles abordent que on s'est permis c'est l'exception qui confirme la règle on s'est permis de le mettre dans les compétences aujourd'hui si on fait de la containerisation a priori si on va sur du locker on prend vraiment pas de risque donc l'idée c'était vraiment pour chaque catégorie d'essayer de lister l'ensemble des différentes compétences qu'on va pouvoir avoir développer en essayant d'être le plus agnostique possible et de pouvoir notamment c'est ça qui est important certes c'est de l'auto évaluation mais comment on fait pour que l'auto évaluation soit la moins subjective possible ça paraît très paradoxal cette phrase mais en fait l'idée c'était de se dire il faut qu'on trouve des éléments qui ne sont pas contestables est ce que j'ai si j'ai jamais pratiqué de telle ou telle compétence c'est pas contestable je le sais j'ai jamais pratiqué donc je le mets en rouge si j'ai déjà pratiqué et je ne dis pas si je suis bon moyen si j'en ai fait plein de fois si je les fais une fois si je les fais sur un site si j'ai fait juste j'ai déjà pratiqué on met en jaune et là en revanche si je suis en maîtrise on met en vert alors qu'on pourrait se dire oui mais la maîtrise on pourrait là aussi un peu si ça reste subjectif on peut pas être objectif à 100% mais disons que c'est un point de départ je pense que ce qui est important quand on veut évaluer les compétences de dev et quand on veut proposer un framework pour le faire c'est pas de dire c'est la vérité c'est plutôt de dire c'est un point de départ c'est une photographie et de là qu'est ce qu'on fait donc typiquement dans un entretien quelqu'un qui met qu'il est en maîtrise sur 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 docker bah c'est un bon point de départ pour lui dire bon bah écoute vas-y parle moi des volumes par exemple etc etc c'est un point de départ pour avoir une conversation c'est un point de départ pour se dire tiens j'ai envie de progresser sur ça parce que j'ai déjà pratiqué mais je suis pas encore en maîtrise donc j'aimerais bien me fixer des objectifs pour arriver à ce niveau là aujourd'hui c'est ce qu'on essaie de développer sur sur le passeport dev c'est comment on fait pour passer de rouge à jaune et de jaune à vert et de le faire à l'intérieur du passeport d'abord visualisation de ses compétences et de pouvoir se fixer des objectifs sur sur chacune d'entre elles donc c'est sur ça aujourd'hui qu'on qu'on travaille et encore une fois le la vérité des compétences elle est au carrefour de ces différents aspects là elle est au carrefour de l'auto évaluation l'évaluation par les pairs par le manager qui a une vision peut-être un peu plus macro et qui est moins dans l'opérationnel donc il peut voir suivre l'évolution et éventuellement évaluation par des tests techniques sur certaines compétences peuvent quand même apporter permettre d'assessent le niveau sur certaines compétences donc voilà où on en est c'est le début ça fait on a sorti à une semaine on a déjà 150 passeport dev ont été qui ont été réalisés je crois que j'ai mis ici très rapidement pour voir la tête que ça mais c'est exactement la tête que je vous ai indiqué on va avoir les différentes catégories si on va dans la documentation voilà comment on fait un rythme qu'est ce que c'est que ces quatre modèles on a mis quelques ressources à chaque fois pour pouvoir justement progresser c'est un peu le niveau zéro de ce qu'on a envie de faire de se fixer des objectifs mais mais l'idée c'est vraiment de s'orienter vers les pratiques qu'est ce qu'on fait au quotidien quand on est développeur dans une organisation et qui va véritablement apporter de l'impact à son équipe à son organisation et c'est pas de connaître l'ensemble des fonctions natifs qui existent dans javascript en revanche d'être capable de pouvoir faire des baux rythmiques sont extrêmement claires qui font un setup très très vite pour les personnes à une bordée ça ça va apporter de la valeur et de l'impact dans l'organisation évidemment toutes ces compétences on les fait évoluer au fur et à mesure c'est difficile de prétendre avoir la vérité de qu'est ce que qu'elles sont ces différentes catégories là typiquement on n'a pas mis grand chose encore sur l'ia on est en train de rajouter une branche sur l'ia il ya des aspects de sécurité qu'on voit dans différentes catégories est ce qu'on en fait une catégorie à part à voir voilà c'est plein de réflexions qu'on a qui sont hyper intéressantes mais l'idée c'est effectivement de changer un petit peu de paradigme sur la manière à la fois d'évaluer les compétences d'un dev qu'on a envie de recruter ou qu'on est en train de manager et aussi pour soi même de voir à peu près où on en est parce qu'il ya plein de choses qu'on sait qu'on sait il ya plein de choses qu'on sait qu'on ne sait pas il ya plein de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant c'est de se rendre on se dit souvent oui les compétences de dev c'est une montagne il ya énormément de choses à savoir c'est vrai l'avantage ce qu'on n'est pas obligé de tout savoir mais ce qui est intéressant c'est de savoir ce qui existe et éventuellement après de se définir pour soi même ou avec son manager vers où on a envie d'aller vers où on a envie d'accentuer en fonction de ses appétences en fonction des besoins de l'équipe à partir du moment on arrive à bien définir les besoins de son équipe un peu au delà de je veux quelqu'un qui rajoute des features et qui fait et qui est collaboratif si on est capable de se dire bah tiens c'est vrai que on n'a pas beaucoup de tests en place sur notre code baisse et on a envie justement de rajouter des tests unitaires c'est intéressant d'avoir l'information sur le fait que quelqu'un déjà set up une stack de tests qui est très à l'aise pour faire du thé du test d'intégration ou du end-to-end ça ça a beaucoup plus de valeur que d'attendre de la personne qu'elle maîtrise encore une fois toutes les toutes les fonctions d'un langage je crois qu'on est arrivé au bout on est arrivé au bout donc je serais ravi de répondre s'il ya des questions ouais bah écoute merci en tout cas c'était hyper intéressant moi je connaissais un petit peu passeport mais j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'état actuel des choses et ce que tu as ce que tu as observé je pense que ça ça parle peut-être à des gens enfin il n'y en a pas trop 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 de retours mais si voilà si je serais curieux de voir un peu comment ça se passe actuellement sur les process et surtout sur la sur la progression parce que comme tu dis je pense que c'est un c'est ça le point clé quoi finalement et c'est doit être aussi un des facteurs de souvent de départ des entreprises alors il peut toujours y avoir le salaire mais des fois il ya quand même des gens qui quittent au bout de trois ans il ya peut-être aussi une raison à ça c'est que quand on tourne un petit peu en rond dans un secteur comme le nôtre qu'on n'a pas l'impression de faire avancer ses pions dans le passeport ça peut générer de la frustration la question qui peut y avoir un petit peu parler de l'effet du ning kruger alors je crois que c'est le truc qui dit que quand tu démarres tu peux avoir tendance à être trop confiante et compétence un peu à de surévaluer ce genre de choses et que tu commences à apprendre des choses dans un domaine très très vite tu as l'impression d'avoir vraiment une vision globale de tout ce qui est à connaître et d'être assez expert sur le truc et plus tu creuses tu creuses tu te rends compte qu'en fait il ya une montagne quoi ouais c'est exactement ça arnaud tu as fait raison c'est complètement partie des effets auxquels j'ai pensé je ne sais pas ce que je ne sais pas en fait c'est exactement ça et un point peut-être alors je sais pas si tu l'as cela dit mais là demain on tombe tout me sait sur la version passeport.dev tout le monde peut démarrer c'est gratuit on peut tester un peu c'est gratuit on peut tester c'est gratuit et la version telle qu'elle est là aujourd'hui à la vocation à le rester on verra plus tard peut-être on rajoutera des fonctionnalités payantes mais le simple fait de faire un peu son diagnostic son état des lieux sur la base de déclaratif pour le moment c'est totalement c'est totalement gratuit c'est voilà on a sorti on a sorti il ya peu on est encore en bêta on est content des premiers retours qu'on a et du fait que ça parle aux gens je pense que c'est ça qui est assez important donc donc ouais franchement allez-y n'hésitez pas à faire votre passeport et à et à et à nous faire des feedbacks si vous voyez des choses qu'on peut améliorer super je pense que ce genre de sujet aussi va intéresser pas mal de boîtes de recrutement enfin il y en a pas mal dans notre réseau aussi et je pense que je leur partagerai un peu ces sujets là parce que dans leur manière de bas de sourcer finalement c'est hyper qualitatif ce genre de contenu quoi vraiment et alors il y avait une question aussi de arnaud sur la crise de la texte passer un peu vite dessus alors attends je suis en train de chercher je fais un peu de pub c'est normal mais j'avais écrit un article justement sur sur ça mais grosso modo voilà mais là il y en a d'autres beaucoup je rentre un peu plus en état sur certains aspects mais mais ouais grosso modo jusque donc on a entendu parler de tous les licenciements qu'il y a pu avoir aux états unis plus de 110 000 licenciements en 2022 dans la tech énormément de développeurs concernés on a vu aussi le cas en france avec pas mal de licenciements il y a eu quasiment toutes les scalopes en fait françaises ont licencié ou ont fait des plans de départ depuis depuis décembre janvier décembre 2022 janvier 2023 parce que l'argent est devenu plus cher donc c'est plus compliqué de lever des fonds ou alors que si on a levé des fonds on va attendre de nouveau un vrai besoin de rentabilité assez rapide et le problème c'est que en fait les boîtes étaient dans une démarche de on embauche on embauche on embauche on a des fonds on embauche on a des fonds on embauche et en fait tout d'un coup il y avait ma salariale qui était colossal parce que l'embauche était juste là pour dire on croit on doit croître on doit faire plus donc on embauche plus là où aujourd'hui on est en train de revenir à comment dire ailleurs smart quoi et on n'embauche pas parce qu'on a de l'argent on embauche parce qu'on a vraiment défini un besoin et du coup justement c'est en ça que je pense que un outil comme le cas parce pour être peut être intéressant parce que ça aide aussi à définir son besoin et du coup je pense qu'on va pas revenir au niveau fast d'avant en termes de j'allais dire en termes de salaires ou de facilité à trouver un job ça va ça va petit à petit remonter mais pas aussi rapidement que ça descendu parce qu'on est en train de comprendre de rationaliser tout ça et de comprendre que cumuler cumuler juste pour le plaisir de cumuler ou parce qu'on en a les moyens c'est pas c'est pas pertinent et à un moment donné où on se casse la figure quoi et beaucoup à t'en ont fait l'expérience tout à fait et puis bon c'est pas parce qu'on met tout de suite beaucoup de monde qu'on va forcément délivrer plus il ya quand même besoin d'avoir aussi après d'autres sujets d'organisation et de synchronisation derrière je te je crois qu'il y a une question de florian tu étais en train de lire ouais ouais très bonne question effectivement donc l'aspect plus soft skills c'est aussi un aspect sur lequel on travaille il est plus compliqué parce que il est plus difficilement mesurable pour le coup mais il est extrêmement important aussi donc on n'a pas envie de mal faire les choses on fera quelque chose même si c'est pas parfait mais on a faut quand même voilà que je pense qu'il ya beaucoup d'exploration et de documentation à faire aussi bien dans la littérature que auprès vraiment d'entreprises qui qui ont des manières d'évaluer les soft skills donc oui c'est extrêmement important on peut pas parler de l'un sans parler de l'autre je parlais tout à l'heure aussi je disais que voilà il ya soft skills hard skills il ya aussi la compétence métier si on est dans sur du paiement en fait c'est vraiment des spécificités liées au paiement qui sont importantes à connaître et ça participe aussi de définir les compétences d'une personne donc oui on prévoit d'aller aussi sur les soft skills et voilà on fait tranquillement se focalise d'abord sur les arts skills parce que c'est là où il ya le plus c'est là où il ya peut-être le plus d'objectivité possible et après tu as aussi d'autres aspects sur la sur la personnalité je lisais un article il ya pas longtemps sur comment les développeurs se sentent productifs et puis tu en rends compte que tu en as qui sont plutôt qui préfèrent tu vois bosser vraiment sur une seule tâche et pas être dérangé de la journée tu en as qui sont plutôt à l'aise pour faire plein de trucs en même temps et ça c'est pas vraiment un truc je dirais sous lequel tu peux progresser enfin c'est plus une personnalité comment toi tu aimes travailler quoi au delà vraiment de la compétence donc c'est vrai que tu as encore plein de choses comme ça qu'il y avait un truc quand c'était dit au début qu'on voulait faire on voulait essayer de créer de créer en plus de ce qu'on peut voir sur le passeport de permettre à chacun de de qualifier le type de def qu'il est alors est ce que je suis le l'archéologue qui adore aller chercher dans les vieux morceaux de code complètement legacy ou est ce que je suis le pixel perfect donc du coup je suis un peu plus front end et pour moi c'est hyper important de vraiment créer des interfaces qui sont extrêmement fidèles au design je pense qu'il ya plein 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 de types de profils donc c'était aussi une question qu'on s'était posé pareil c'est difficile de d'arriver avec une typologie qui satisfasse tout le monde on va continuer de réfléchir mais mais ouais je pense que c'est c'est un moyen de définir les différentes personnalités et encore une fois au niveau des manières de d'être dev je pense pas qu'il y en ait de bonnes mauvaises je pense qu'il y en a plein de différentes s'il ya des bonnes ou des mauvaises c'est peut-être plus sur de l'humain mais sur les manières d'approcher le délai je pense qu'il y en a plein ce qui est intéressant c'est d'avoir une complémentarité d'avoir une complémentarité dans une équipe ou à minima dans son organisation de pas avoir des personnes par exemple qui viennent toutes du même cursus ou qui sont toutes avec la même manière de réfléchir ce qui est ce qui est important hyper riche c'est d'avoir cette diversité là et oui on parlait de code trace plus haut code trace c'est super et effectivement ouais c'est complètement quelque chose qu'on a envie de qu'on a envie de récupérer ça permet d'automatiser l'affichage parce que dans le passeport d'Ev j'ai beau taper sur les techno les compétences en fait je tape pas vraiment dessus j'essaie juste de dire que ça doit plus forcément être le critère premier mais ça reste quand même important ça reste quand même temps de savoir quels sont les langages que tu pratiques même si on peut avoir un moyen très simple de pouvoir récupérer en fonction de tous ces historiques de ses commits par contre c'est pour le coup j'ai l'impression que c'est très quantitatif quoi mais c'est en par exemple en fait ça va capter que tu as fait par en mille commits en js après ce que ça veut dire que tu maîtrises beaucoup ou pas mais ça peut peut-être orienter ou te dire bon apparemment tu as fait beaucoup de docker est-ce que mais après je pense que le côté maîtrise déjà pratiqué là c'est une notion qualitative et donc c'est en fait c'est ajouter une sémantique si tu as fait mille commits en js pour faire des trucs un peu basique et c'est ça en fait qui est qui est dur toujours effectivement c'est que je pense que ça peut être complémentaire les deux le premier peut être une sorte de preuve de dire bon bah voilà effectivement j'ai bossé j'ai écrit pas mal de quoi dans le js bon mais derrière effectivement il faut un truc en plus pour valider ça quoi et pour compléter ça quoi 100% d'accord c'est vrai que ce genre de métriques on les déteste tous comment ligne de cote a produit combien de comité a fait on sait très bien que tout est manipulable un peu comme on veut en revanche moi je crois beaucoup dans l'idée de rapprocher les métriques les unes entre les autres comme ce que tu disais à l'instant que effectivement dans l'absolu comment comme il j'ai fait en js on s'en fiche maintenant combien de comité j'ai fait à la lumière des différentes compétences que je peux avoir ça peut apporter une information qui est pertinente et encore une fois moi je crois beaucoup au point de départ c'est un point de départ à une discussion c'est un point de départ savoir vers où je dois aller préciser mes compétences ou aller progresser quoi complètement ça me fait penser j'en profite je peux prendre le partage d'écran c'est parce que tonton ce que tu as montré en passeport ça c'est pas encore aussi étoffé dans d'en promis donc si elle est pour les personnes qui connaissent pas l'outil on est on propose une plateforme pour aider accompagner les les tech leaders et les engineering managers à mon faire montant en compétence leur équipe de dev à travers le partage de connaissances et le partage de best coding practice pour pouvoir aider de faire monter les dev en compétence sur quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et donc promis c'est une plateforme d'échanges et de partage autour des bonnes pratiques où tout le monde peut contribuer proposer sur des nouvelles bonnes pratiques et des standards sur n'importe quel type de sujet et donc quand on crée des bonnes pratiques elles sont associées à des thématiques et ça peut permettre après au sein d'une équipe d'avoir ce genre de vision on peut voir bah tiens par exemple dans mon équipe là j'ai trois personnes j'ai une petite équipe avec un éluc mais voilà on est plus sûr de la pareille sur des thématiques en fait là qui sont très manuelles à mettre mises par les utilisateurs qui décide que telle pratique elle est plutôt sur du angular sur du green it sur de la sécu etc et ça peut permettre de voir quelles sont les personnes qui contribuent davantage sur ces sujets ça signifie pas forcément que lui par exemple a zéro skill en css ça veut dire qu'il n'a pas encore contribué dessus mais c'est plus intéressant aussi pour voir tiens est ce que dans mon équipe ou dans mon organisation j'ai peut-être 300 400 des parce qu'il n'y a pas entre guillemets des personnes qui ont qui semblent avoir de l'expertise sur un sujet et qu'on pourrait peut-être aller solliciter si besoin c'est pas toujours évident dans les organisations assez 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 grande de se rendre compte de finalement qui qui peut m'aider sur un sujet qui semble calé mais bon quand les équipes bossent de manière cloisonnée au quotidien difficile parfois d'avoir ce genre d'informations ça me faisait un peu penser à ça tout à fait bon ben top je crois qu'on n'a pas pas forcément trop d'autres d'autres questions est ce que tu as un dernier mot à rajouter toi astin je n'avais pas prévu celle là je te surprends tu n'es pas obligé merci merci beaucoup pour le lien effectivement on a mis conventionnel commit dans les ressources pour faire des clean commits justement ah super c'est cool on essaie de mettre les trucs un peu officiel à chaque fois non voilà le l'objectif d'un passeport d'elle moi c'est un peu d'avoir le truc que je rêvais d'avoir c'est de savoir comment je passe au next level où j'en suis aujourd'hui comment je suis pour progresser et d'essayer de déployer toutes les possibilités d'interactions entre différentes personnes de l'organisation voilà je pense qu'il ya plein de possibilités à exploiter derrière mais que voilà il est grand temps de de penser de manière un peu plus exhaustive un peu plus granulaire un peu plus fine à la fois pour définir son besoin et à la fois pour définir où on en est en tant que bébé vers où on va super ce sera certainement le mot de la fin merci en tout cas d'avoir été là tout le monde aujourd'hui juste un petit mot pour le prochain webinaire on en a deux qui arrivent semaine prochaine nous aurons la chance d'accueillir guillaume de backmarkets nous présentera comment on a vraiment fait pour accompagner 300 ingés et développeurs logiciels à délivrer le code qu'ils doivent délivrer à délivrer de la future en propre pour pour les métiers comment on met en place la si ici dit comment est-ce qu'on est en place derrière toute la doc qui va bien et donc son équipe est là pour booster ce qu'on appelle la développeur expérience assurer que toutes les équipes puissent être au top au quotidien qu'il n'y ait pas de friction comment est-ce qu'on peut lever ses frictions qui nous parlera de comment comment on mesure et comment on améliore en continu la développeur expérience dans le contexte de la scale back market et encore dans deux semaines arthur fera en anglais un webinar qu'on a fait il ya deux jours sur comment est-ce qu'on utilise nous l'ia pour accompagner l'émission des tech leaders au quotidien tout ça s'est retrouvé sur notre page webinaire promise.com et ben top allez d'ailleurs question de françois sur les tests de personnalité une variante du mbti alors je ne connais pas désolé ça te parle pas ouais c'est des tests tu sais où tu as des couleurs et tu es positionné en fonction de ce que tu es un peu plus je veux pas dire de bêtises mais est-ce que tu es un peu plus dans le rationnel est-ce que tu es un peu plus d'accord et ils sont ils sont ils sont très bien ces tests et c'est c'est plus côté rh qui vont qui vont les faire qui vont demander de les faire et je pense que c'est un complément je pense que c'est pas à remplacer parce qu'il ya énormément d'études de psychologues de gens qui ont travaillé à ces choses là et on a pas du tout la prétention de remplacer ces trucs là mais non c'est je pense que c'est c'est des très bons outils et qui permettent d'affiner effectivement qu'elle comment comment se comporte dans des périodes de stress comment se comporte dans des moments par défaut et c'est des bons compléments je vois qu'il est 13h22 je propose que ce soit le mot de la fin façon tu es assez dispo sur sur linkedin les gens peuvent te contacter si besoin pour poursuivre les échanges c'est facilement voilà avec plaisir et et puis bah écoutez que ça permettra de poursuivre les échanges avec les questions désolé on n'a pas pu tout vous tout prendre hésité par contact et stan et puis encore merci pour cette présentation hyper intéressante et j'espère plein plein de réussite et plein de belles choses pour pour passeport dev et merci beaucoup merci pour l'invite cédric c'est cool merci beaucoup salut tout le monde c'est une bonne journée à très bientôt ciao bye bye